Musique Salut les amis, nous retrouvons la famille en pleine forme, enfin en mode relax. Ils ont pour objectif, faire grandir Zoli. Pour que ce 60ème épisode, et oui déjà 60, ça refait beaucoup et c'est pas fini. Donc pour ce 60ème épisode, nous allons faire vieillir Zoli. Alors déjà elle va arrêter de se prélasser au soleil et on va bosser un peu, beaucoup, sa responsabilité. Ouh une compétence, on est comment au niveau des compétences, on est qu'à la moitié, c'est pas terrible. Qu'est-ce que tu peux faire ? Allez mettre la table, tiens par exemple. Il est où Anatole ? Anatole il dort. Et arrête avec toi là, tu vas pas dormir toute la journée là ? Coucou là. Anatole et sa nouvelle chambre. Est-ce qu'il a fait ses devoirs là ? Bien sûr que non. Tu vas faire tes devoirs monsieur là. J'avais pas vu son sac qui rentre dans le meuble. J'avais pas vu, pas grave, je le retirerai plus tard. Oh ils sont tellement mignons, romantiques ceux-là. Après il va aller faire ses devoirs. Non, elle a pas de devoir à faire. Elle va bosser la créativité on va dire. Elle va dessiner des gens. Et après t'iras remplir les gamelles. Tu as des coulants plus des chaussettes ? Elle a froid la mère. Elle a froid. Ah tiens, le frigo a vidé là. On va faire ça. Et lui il va les manger. Il va prendre les restes. Il ne peut pas prendre les restes. Y'a plus rien. Et bah Judith elle va préparer à manger. Tiens, y'a quelqu'un qui t'appelle. Oh, c'est le père. Ah, devoir terminer. On va enlever la nourriture gâtée, Zélie. Tu veux aller faire pipi ? Oh, tu m'as cassé le lavabo. Bah tu vas le réparer. Après Zélie, elle ira nettoyer derrière lui. Hop, parfait. Tiens, est-ce qu'elle peut le laver ? Ah non, elle ne peut pas le laver le lavabo. Oh non, j'ai... Oh, le jardin. On oublie de s'occuper du jardin. Oh là là. On oublie de s'occuper du jardin. Désherber. Jeter la plante mort. Oh la nouille. Ah, on est nouille. Le repas est servi. Il y a un souci, la pupusse qui dort devant les toilettes. Comment tu peux aller faire pipi si un chien dort devant les toilettes ? Allez, venez manger la famille. Et lui, qu'est-ce qu'on va faire bosser comme compétence ? Il a l'inspiration génie de l'informatique. On va le faire bosser. Compétence programmation. Paramètres sécurité. Non. S'entraîner à programmer. Il va faire ça. Oh, c'est un auto qui débarrasse la table. Mais elle pouvait le faire. Tiens, débarrasse. Et après, tu vas prendre une douche. Et tu vas remettre la table. Tu vas aller te coucher maintenant. Il est 22h. Oh oui. Après, il va faire pipi. Et il va aller dormir. J'attends qu'il fasse le niveau 2. Allez, c'est bon. Les toutous, allez vous coucher là. Il se fait tout le temps la remettre aux toilettes. Mais c'est pas possible ça. Ils ne peuvent pas être tranquilles. Non, non. Il est 1h30 du matin. Tout le monde au lit. Allez, bonne nuit. Il est 5h. Et c'est Judith qui est réveillée. La première. Va faire pipi. Ah, tu fais pipi là. Mais non, il y a le chien qui... Non, non, non. Va faire pipi. Voilà. Hop. Servir le petit déjeuner. Fruits et yaourts. Toi, tu te réveilles. Tu vas au boulot. Va prendre ta douche. Oh là, Judith. Tu en mets partout. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer ? Non. Elle va manger. Hop. Elle va prendre une porcule. Ah non, elle ne peut pas. Il y a du lait. Elle ne peut pas manger ça. Je vais se demander si ça vous la pèse. C'est vrai. Mince. Qu'est-ce qu'elle peut prendre comme petit déjeuner ? Témoin de maltraitant. Des enfants ont été méchants avec un de mes amis à l'école. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas quoi faire. Qu'aurais-je dû faire ? Intervenir et défendre ton ami ? Rester à l'écart et consoler ton ami après. Bah non, tu interviens. Je ne suis pas d'accord. Tu ne le laisses pas comme ça. Tu interviens, ma cocotte. Elle va prendre le petit déjeuner. Elle va manger une pomme. Après, elle va nettoyer l'assiette de sa mère. Ça monte, ça monte un petit peu. En partie, elle va aller dessiner des formes. Tiens, frérot. Elle va prendre des restes. Et après, voilà. Elle est tendue, elle est tendue, elle est tendue. Elle va regarder la télé. Détends-toi, détends-toi. Ça va aller. Simeon a reçu une amende au gouvernement au plan d'action économique. D'eau. Trop d'eau a été consommée cette semaine. Elle va regarder la télé, je t'ai dit. Elle va te détendre. Encore une offre de travail. Non, non merci. C'est le festival des enfants. Mais on est revenu des vacances. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Prends une portion. Mais non, tu ne peux pas manger ça. Non, non, non. Ah, ma pauvre chérie. Ta mère va te cuisiner un truc sans lactose. Je dis qu'elle va apprendre à sa fille à dire... S'il te plaît, merci. Monsieur Jérôme est rentré du travail. Il a été premier opérateur de tractopelle. Il gagnera désormais 11 simflouz de plus par heure, soit 78 simflouz de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 293 simflouz. C'est pas mal ça, c'est bien. Apprendre à dire s'il te plaît, merci. Tu vas être très poli ma fille. Qu'est-ce qu'il fait le père là ? À place de jouer à la poupée, va t'occuper de ton jardin. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Ah, Anatole a terminé ses devoirs supplémentaires. Il va aller programmer, s'entraîner, à programmer. Oh, il peut pirater des choses. Mais il va s'entraîner encore. Oh, ils sont trop mignons. Alors, on dessine à fond ma cocotte. Niveau 3 de la programmation, c'est bien. Hop, tu vas t'arrêter. Tu vas aller faire pipi. Prendre une douche. Et prendre les restes parce que tu as faim. Il est tendu, il est toujours tendu. Oh, elle joue à la poupée. Avec qui ? Avec sa mère. Elle va aller manger parce que demain il y a à l'école. Oh là là, Zilly, elle va aller nettoyer ça. Primo, ça ne boit pas dans le pipi, c'est dégoûtant. Oh là 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 là. Après, elle va aller prendre une douche, Zilly. Et elle va aller dormir. Le frère, pareil, hop. Il est 7h30 et je les couche. C'est normal. Oh, une baignoire. Oh, qu'est-ce qu'il est, il est blasé. Discussion ennuyante. Ouais, je comprends. Allez, va prendre une douche. Tu pues. Et après... Oh, dodo. Allez, bonne nuit la famille. Il est 4h55 et Zilly est déjà debout. Elle va faire pipi. Elle va faire pipi. Attends, Zilly, elle va enlever la nourriture gâtée. Ah, lui, il va préparer un petit déj pour sa soeur. Se faire des amis. J'aimerais vraiment devenir amie avec quelqu'un. Mais il ne semble pas vouloir être mon ami. Comment puis-je le convaincre ? Continue à avoir un comportement amical. C'est un geste amical incroyable. Non, tu continues à avoir un comportement amical. Regardez le père, il est en forme. En forme, en forme, en forme. Bravo, Simeon. Terminez des projets scolaires à impact positif sur vos notes. Continuez comme ça. Allez, Zilly, va à l'école. A plus tard, Zilly. Bravo, Zilly. Terminez des projets scolaires à impact positif sur vos notes. Continuez comme ça. Quelle déhanchée, la merde. Ah, ah, bah. Stratagème anti-brut. Maintenant que Simeon a de bonnes notes, des brutes lui font voir de toutes les couleurs. Doit-il les affronter en répliquant de manière astucieuse ou les ignorer et espérer qu'elles trouveront bientôt une autre victime ? On va essayer de les affronter. Simeon lance une tirade d'insultes et de répliques poétiques puis lâche un micro imaginaire. Les brutes perdent rapidement tout intérêt à ennuyer quelqu'un qui essaie de se détendre. Non, ça va aller à l'université. Bon, on paye les factures et après on vient ici. Alors, nous sommes au conteneur. On va aller s'amuser, là. On va aller patiner. Invité à patiner Jérôme. Allez les amoureux, venez vous détendre. C'est qui qui va chuter en premier ? Bah, il a abandonné Jérôme. Il n'est pas cool. Quel trouillard celui-là. Viens là, Jérôme. N'abandonne pas. Si tu tombes, tu tombes. Oulah, oulah. Oh, il est mignon. Oh, ça doit faire mal. Ils ne sont pas mignons tous les deux, là. Au même endroit. Oh, il est tombé Jérôme. Chacun son tour. Oulah, 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 doucement. Va pas trop vite. Regardez le petit regard de Jérôme à sa femme. Oh, bah, vous vous partez déjà ? Ah. Ah non. Ils vont faire quoi ? Une partie de foot. De jonglage, pardon. Une partie de jonglage. Sympa. Ils sont très... Oh ! Le ballon dans la tronche. Ah, ça doit faire mal. Oh, il est trop mignon. Il lui fait un bisou. Pour se faire pardonner. Et il va jeter les... Des ordures. Ok. Oh, mais ça doit faire mal. Se prendre un ballon dans la tronche. Bon, allez, on va rentrer. Les enfants vont pas tarder à rentrer. Zélie, quand elle va rentrer, elle va ramasser une crotte directe. Zélie est rentrée à la maison avec un projet scolaire. D'accord, ça marche. Ah, non, ça ne va pas. Vous ressentez une colère inexplicable. L'adolescent n'est pas toujours facile avec son avalanche d'émotions incontrôlables. Mon pauvre chéri. Elle va travailler sur son projet, Zélie. Oh là là. Ah, elle nous traînait des pieds, là. Pauvre garçon. Le père toujours en train de s'ambiancer. Avec sa femme, regardez-moi ça. Oh, tu as faim, Zélie. Petit règle à manger après. On est commun. On monte. Ah, on monte, on monte, on monte. C'est bien, c'est bien. Niveau 3 de la faculté mentale. La responsabilité de Zélie est compatible avec l'obtention de très grand caractère responsable. Oh là là. Regardez la jauge de la responsabilité. Elle est bientôt à fond. On va pouvoir la faire vieillir. Oui, oui, oui. On prépare un gâteau. On prépare un gâteau. On prépare un gâteau. Ah, mais c'est cool. On va la faire vieillir en fond. Ah, c'est bon, elle est au max. Elle est au max. Elle est au max. Elle va pouvoir vieillir. Oh non, elle est malade. Oh, la pauvre chou nette. Oh, bah lui aussi, il est malade. Oh, le pauvre chou. Ils sont tous les deux malades. On va aller commander des médicaments. Bravo, bravo. Ça y est. C'est terminé. Parfait. Allez, on prend le médicament. Et maintenant, on va aller souffler les bougies. On va souffler les bougies. Elle est où la mère ? Non, le père est parti se recoucher. Non, Zélie, tu ne manges pas de yaourt. Tu vas avoir des gaz. Elle voulait bien m'écouter. Ah non, la mère, elle est malade aussi. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est quoi cette famille ? Vous voulez tous refiler votre hume ? Alors, nous sommes à l'épisode 60. Donc, je clique une fois. Allez, elle sera froide. Ça va être compliqué pour trouver un mari, ça. Voilà. Et voilà, les amis. Voilà, Zélie. Elle n'est pas mignonne. Regardez, elle est trop, trop belle. Elle est trop belle. Donc, voici sa tenue quotidienne. Sa tenue habillée. Sa tenue de sport. Hop là. Sa tenue de sommeil. Sa tenue de fête. Sa tenue maillot de bain. Sa tenue temps chaud. Et sa tenue temps froid. Voilà. Nous avons deux ados à la maison. Ah, ça pète bien. Luffy, si c'est relaxé là, qui nigo, celui-là, il regarde la météo. Va te détendre devant la chaîne météo. Je ne comprendrai jamais. Va manger un truc, là. Eh, les ados, là. Ils ne te bissent pas, hein. C'est petit. Bon, allez, hop. Vous savez quoi ? Vous ne voulez pas obéir au dodo. Allez, voler, Zélie. Allez, bonne nuit, la famille. Et voilà, les amis. C'est terminé pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. En attendant qu'on se retrouve, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501